L'émir Abdelkader, après avoir été assigné à résidence avec les siens au châton d'Ambroise, fut autorisé à s'exiler en Orient. En 1855, il arrive alors à Damas. Bienvenue dans votre série sur l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir un personnage qui a marqué l'histoire, l'émir Abdelkader. En 1855, lorsqu'il arrive à Damas, il occupe alors ses journées par la lecture du Coran, par l'apprentissage et par l'enseignement dans la mosquée des Omeyades. La France et les Britanniques, qui avaient des vues sur l'Orient, instrumentalisaient les minorités locales. C'est ainsi que la France était derrière les chrétiens maronites et les Britanniques derrière les Druzes, alimentant des conflits entre les différentes minorités. En 1860, l'émir Abdelkader eut vent qu'un massacre se préparait. Les Druzes souhaitaient s'attaquer aux chrétiens maronites. Il réunit alors les différents maghrébins qui habitaient dans la ville. Il les répartit à différents points stratégiques de la ville pour prendre les informations nécessaires afin de savoir ce qui se tramait. Lorsque l'émir Abdelkader eut vent que le massacre allait avoir lieu, il réunit alors les maghrébins de la ville de Damas autour de lui. Les Druzes étaient de sortie. Ils recherchaient les chrétiens afin de les massacrer. Les chrétiens maronites se dirigèrent alors vers les différents consulats, celui des Etats-Unis, celui de France, celui de Russie, afin de se protéger de ces réfugiés. Mais les Druzes encerclèrent ces consulats, pillèrent ces consulats, attaquèrent le consul et ses hommes. C'est ainsi que l'émir Abdelkader, avec les maghrébins qui étaient avec lui, entourèrent le consul de France. Et dire au consul, tant que nous serons vivants, rien ne t'arrivera. Il proposa alors aux consuls et aux chrétiens qui étaient là de venir se réfugier dans sa propre maison de façon à ce que rien ne puisse leur arriver. Le consul accepta. L'émir Abdelkader envoya les maghrébins à travers toute la ville afin de trouver les groupes de chrétiens qui cherchaient à se protéger pour les ramener dans sa maison. Il donna même une somme d'argent à toute personne qui ramènerait un chrétien vivant chez lui. Les chrétiens réfugiés dans sa maison, les Druzes encerclèrent celles-ci et demandèrent à l'émir Abdelkader de les livrer. Celui-ci refusa. Et lui dire comment se fait-il que tu combattais les chrétiens hier en Algérie et qu'aujourd'hui tu les défends ? Il leur rétorqua, je ne combattère pas les chrétiens. Je combattais des envahisseurs. Et si vous cherchez à les attaquer, alors vous ne pourrez pas les attaquer tant que nous serons là. Et nous ferons un combat qui sera sain comme notre combat d'hier était sain. Face à la détermination de l'émir Abdelkader et des mille maghrébins qui étaient avec lui, les Druzes abandonnèrent le combat. Ils délaissèrent ce massacre qu'ils avaient prébédité. Et c'est ainsi que l'émir Abdelkader reçut alors de la part des différents gouvernements du monde des lettres de remerciements. Et la lettre la plus marquante est la lettre de l'émir du Caucase, Shamil. Cette histoire nous donne beaucoup de leçons. Elle nous montre que chaque contexte est différent. Si l'émir a lutté contre des envahisseurs, il n'a pas eu peur de protéger par la suite ces chrétiens qui partageaient la même religion que celle des envahisseurs. Car l'islam est une religion de justice. Car l'islam est une religion de miséricorde et non une religion de désordre.